Salut, c'est Alex d'ARMP. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle vidéo sur DAFBIO. Avant que la vidéo commence, pensez à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube sur ARMP, Aquarium Recifal, ma passion, et à enclencher la petite cloche de notification qui se trouve en haut de la page. Bon, je vais vous présenter toute la gamme DAFBIO. Moi, j'ai fait une petite commande que j'ai reçue en temps et en heure. Allez, je vous emmène. Alors, voici sur le site DAFBIO. Alors, je vais vous présenter déjà ma commande. Voilà, j'ai commandé le microphone et oeuf de Miosis. Donc, ils étaient un peu au frigo avant de faire la vidéo, donc je vais vous montrer tout ça. Je vais voir si vous voyez à l'intérieur. Ça grouille quand même pas mal. Donc, j'ai contacté Benoît DAFBIO. Lui, il m'a dit de remuer un petit peu la bouteille. Et avant de la mettre, de l'ouvrir. Histoire que ça prenne un peu l'air. Voilà. Je repose le bouchon. Donc, voilà ce que j'ai pris. Sur le côté, il y a toute la posologie. Donc, sans prédateur, c'est verser la totalité des flacons. Et avec prédateur, la moitié écumeur est teint toute la nuit. Je ne rallumerai que demain matin. Et c'est à conserver au réfrigérateur, bien sûr, à ne pas avaler. Et cela va de soi. Voilà. Je le mets de côté. Voilà. On laisse ouvert. J'ai fait aussi une commande de microphone booster. Zooplancton. Donc, c'est pareil. Toujours le même principe. Etiquette sur le côté. Posologie. Donc, 10 ml pour une tranche de 100 litres. Deux à trois fois par semaine. On éteint l'écumeur une fois. Une heure ou toute la nuit. Secouer avant l'emploi. Voilà. Très simple. Microphone booster. J'ai pris aussi des bactéries. Histoire de mélanger toutes les souches. Donc, ça, c'est 1 ml par tranche de 100 litres. Tous les matins, écumeur allumé. Donc, comme je vais mettre ça au frigo. Il faudra que tous les matins, je prenne ma petite seringue. Et que j'y mette 3 ml. Parce que j'ai 350 litres brut. Donc, je pense que je dois avoir 300 litres net. Je vais mettre 3 ml. Voilà. Donc, bac torif. Et j'ai pris aussi la petite bouteille de Coral Booster. Donc, ça, c'est nutrition pour coraux. 2 ml par tranche de 100 litres. Deux à trois fois par semaine. L'écumeur éteint pendant une heure ou toute la nuit. Secouer l'heure avant. Voilà. Le site. Comment il se fait ? Donc, on a tous les produits. Donc, démarrage d'un aquarium. Quand vous voulez démarrer en pierre morte. Ou à re-ensemencer directement. Comme les stacks. Ou des marco roc. Ou aqua roche. Re-semencer l'aquarium. Ce que j'ai fait. Donc, kit de rensemencement. Moi, je n'ai pas pris le Zoobooster. Je ne vais pas vraiment en besoin. Il y a le kit anti-cyano. Qui marche. On a eu pas mal de retours déjà sur le groupe ARMP. Apparemment, il marche vraiment bien. Donc, c'est fortement recommandé. De toute façon, si vous avez le moindre truc. A moindre demande. Vous contactez M. Benoît D'Ave Bio. Il répondra à toutes vos questions. Phyto-Plancton. Donc, ce que j'ai pris. Ce qu'il y a là. Donc, c'est différentes souches de phyto. C'est développé en laboratoire. Donc, pareil. Voir le produit. Par exemple. Vous avez toutes les explications. Et là. Vous avez, pareil. Le mode d'emploi. Pour sélectionner directement ce que vous avez besoin. Donc, moi. J'ai un aquarium de 300 à 600 litres. 30 ml. Versé 2 à 3 fois par semaine. Voilà. A conserver. Donc, il y a une limite de conservation. De préférence, le flacon entamé. Doit être utilisé sans interruption. Tout est clair. Tout est bien expliqué. Il suffira de lire. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Le produit. Il a aussi des Marco Rock. Que je trouve juste sublimes. Ça ressemble vraiment à de la pierre vivante. Par exemple, Marco Rock. Voilà. Donc, avec ça, vous faites votre décor. Vous prenez un petit kit de rensemencement. Donc là, c'est 18 euros le kilo. Ça vaut vraiment le coup. Hop. Si je vous montre. Voilà. Donc, c'est des roches naturelles récoltées en terre ferme à partir d'un ancien récif corallien. Tout est expliqué là. Et avec ça, vous prenez un petit kit de démarrage pour aquarium. Et là, vous êtes pareil. Pareil, à chaque fois que vous sélectionnez un produit. En dessous de tous les produits, vous avez tout ce qu'il y a. Et la posologie du vivant. Voilà. Pour un aquarium de 30 à 100 litres. Prenez le kit de démarrage de 150 ml. Et ainsi de suite. Tout est très bien expliqué. Après, comme je vous disais, si vous avez le moindre truc, vous allez directement sur le site. Et vous demandez à parler à M. Benoît Davbio. Il vous expliquera tout en détail. Il fait aussi une petite partie eau douce. Donc, des bactéries anti-cyano et le démarrage d'un aquarium de douce. Donc, les bactéries ne sont pas les mêmes. Et c'est pareil pour le reste. Si je regarde anti-cyano. Voilà. Toujours pareil. Voir le produit. Et voilà. Donc, vous avez un peu tout. Je pense qu'on a fait le tour du site. Ça, c'est ses modes d'emploi. Si vous voulez télécharger directement les fiches. Les protocoles de démarrage. Pour éviter de faire des erreurs. Non, c'est franchement bien. Il y a un numéro de téléphone. Comment le contacter ? Donc, moi, j'ai été convaincu. Donc, voilà. Je vais vous montrer maintenant comment on fait. Ah, il a aussi de la nutrition en gélules. Et il fait des packs, en fait, aussi. Des capsules. Des nutrition, couleurs et croissances. C'est un combo. Et là, un pack de trois produits. Pareil, microphone. Pour les plus gros bacs. Les kits anti-cyano. Kits démarrage. Voilà. Encore une fois, il a plusieurs trucs. Et pareil, généralement, il y a toujours une petite surprise qui vient avec. Donc, c'est toujours sympa de mettre en commentaire quand vous faites votre commande. Que vous validez votre papier. Il y a toujours une petite zone commentaire. Vous venez de la part d'ARMP. Et généralement, il sait toujours nous remercier. Et ça fait toujours plaisir d'avoir un petit message de soutien. Voilà. Bon. Je vais vous montrer comment on met ça dans le bac. Voilà. Voilà. A tout de suite. Donc, pour pouvoir y mettre directement les produits de microphone et des œufs, ce qu'il faut attendre, c'est que l'éclairage soit éteint. Que vos poissons, bon là, il est un peu excité parce que je suis devant, se mettent déjà prêt à dormir. Donc, ils sont en train, vous savez, moi, ils sont calés. Ils sont tous bien. J'ai, avant de faire la vidéo, j'ai enlevé tout ce qui était médias de filtration pour éviter que les œufs soient bloqués à l'intérieur. Donc, j'ai enlevé tout ce qui était ce filtre au micro-bag. J'ai arrêté aussi mon filtre à l'utiliser. Parce que comme j'ai un petit peu de PO4, j'ai enclenché un filtre à l'utiliser. Je l'ai arrêté pour éviter que tout soit aspiré. Et là, je vais arrêter mon écubeur. Voilà. Après, tout à l'heure, je vais en profiter. Comme ça, je nettoierai mon godet. Donc, voilà, le produit. Moi, vu que ça y est, tous mes poissons sont en train de dormir, je vais le mettre tout d'un coup et je vais laisser toute la nuit directement avec tout ça. J'essaie de balancer ça dans les pompes de brassage. Voilà. voilà, on essaie de tout récupérer. Et voilà. Tout y est. Ce que je vais faire aussi, je vais en profiter. Tout à l'heure, je mettrai un petit peu de microphone booster histoire d'enclencher un peu tout le processus. Il n'y a plus qu'à attendre demain. Rallumer l'écumeur, rallumer les éclairages et attendre en point trois semaines pour avoir une évolution de microphone. Donc, je vous dirai tout ça en allant. Je vous referai un petit plan sur moi après pour voir le développement de microphone. et je vous dis à très bientôt sur Acquembré c'est pas de ma passion et à la prochaine. Au revoir. Merci. C'est parti.